L'Olympique de Marseille a perdu, dimanche, le classique français contre le Paris Saint-Germain 0 à 2 au Vélodrome. Mais en dépit de cela, le club fosséen s'expose à des sanctions pour des raisons extrasportives. L'Olympique de Marseille est très fragile devant le Paris Saint-Germain cette saison. Dimanche, le club du sud de la France était aux prises avec son homologue francilien à l'occasion de la rencontre en clôture de la 27e journée du championnat de France. Mais la formation dirigée par Jean-Louis Gasset n'a pas pu empêcher celle conduite par Luis Enrique de s'imposer facilement 0 à 2 grâce à des buts de Vitina et Gonzalo Ramos. C'est la deuxième défaite cette saison pour le club fosséen devant les champions de France. Au match allé, Marseille a été étrillée par le club de la capitale française 4 à 0 au Parc des Princes. Le 24 septembre, l'avance entre Portugais, Gonzalo Ramos, avait inscrit un doublé. Si le match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s'est bien déroulé sur la pelouse du vélodrome. Des polémiques entourent le choc depuis dimanche. En dehors du tifo réalisé en l'honneur de l'humoriste Redouane Bouguerraba et qui fait parler depuis, l'avant-match a été assez agité dimanche dernier au vélodrome. Marqué notamment par l'usage d'engins pyrotechniques au moment de l'entrée des joueurs. A en croire les informations de RMC Sport, l'OM a été convoqué mercredi prochain 10 avril par la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle LFP. Selon la même source, le club fossé un risque, un huis clos partiel ou une amende importante. L'instance attend de voir de potentielles identifications et des mesures prises par le club. Sous-titrage Société Radio-Canada